j'ai une facture totale de 2658 euros 73 j'avais pas trop envie de repayer la même chose année suivante et j'ai cherché des moyens d'économiser donc je suis allé sur internet j'ai trouvé un comparateur entre les différents fournisseurs de gaz sur le comparateur qu'il consulte à l'époque un fournisseur belge propose du gaz 12% moins cher que gdf suez une offre intéressante mais qu'au départ il hésite à souscrire j'étais un peu réticent parce que c'est vrai je me posais un certain nombre de questions notamment est ce qu'il est possible de revenir en arrière une fois qu'on a quitté son fournisseur historique qu'est ce qui va se passer est ce que c'est comme quand on change de fournisseur internet est ce qu'on a une coupure pendant une journée renseignements pris pas de coupure de gaz et c'est extrêmement facile on peut quitter gdf suez à tout moment et si monsieur trônet change d'avis il peut même revenir en arrière sans aucun frais le gaz est le même mais la facture elle subit une petite cure minceur en passant chez l'empiris ça m'a fait économiser 217 euros c'est de l'argent qu'on utilise pour les loisirs notamment donc ça permet de se faire par exemple un ou deux restaurants ça permet de faire des sorties en famille aussi ce casseur de prix qui a séduit les trônais n'en est qu'à ses débuts en france mais dans son pays d'origine il pèse déjà très lourd c'est à liège en belgique dans un ancien couvent qui est installé le qg de l'empiris sur son petit vélo rouge le pdg fondateur de l'entreprise ne pas se fier aux airs débonnaires de ce pince sans rire c'est pour moi ici que tout se décide c'est ici que se prennent les décisions les plus importantes derrière l'ambiance start up bruno venenzi 44 ans affiche plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires il dirige le troisième fournisseur d'énergie du pays il a tellement recruté qu'il a bien du mal à se souvenir de tous ses employés je triche parfois un petit peu parce que pour retenir les prénoms sur le site on environ 250 300 personnes et donc pour ma vieille mémoire ça devenait un peu difficile le gaz bruno n'y connaissait rien quand il s'est lancé sur ce marché il y a dix ans ancien cadre dans la téléphonie il cherchait un secteur où il pourrait casser les prix quand le marché de l'énergie a été libéralisé en belgique il a investi 60 mille euros pour obtenir une licence de fournisseurs et recruter des traders comme peter c'est peter de l'empiris bonjour je t'appelle parce que je cherche à acheter 30 mégawatts pour décembre 2014 sur peg nord ce sont eux qui achètent à l'avance les stocks de gaz qui alimente la belgique et désormais la france mais s'ils le revendent aux particuliers en dessous des prix des concurrents ce n'est pas parce qu'ils l'achètent moins cher selon le pdg ce serait simplement parce qu'il est moins gourmand monsieur michu monsieur xyz ou monsieur l'empiris on achète tous à 80 certains la plupart des opérateurs vendent à 120 l'empiris vend à 100 donc nos concurrents ont les mêmes prix ils ne reflètent pas dans leur tarification parce que ils ont des clients existants des clients qu'on appelle dormants qui n'ont pas encore eu le réflexe de comparer et de changer et donc ils préfèrent vendre à des marges supérieures et gagner plus d'argent des propos choc sur un marché ou pendant des années il n'a jamais été question de concurrence en france pendant 60 ans le gaz c'était l'affaire de l'état après la guerre le pays est en ruine pour reconstruire un réseau gazier l'assemblée vote en 1946 la création de l'entreprise publique gdf pour protéger les consommateurs l'état va aussi fixer les prix ce qu'on appelle le tarif réglementé en 2007 l'europe exige l'ouverture du marché à la concurrence gdf est privatisé et fusionne avec suez mais la nouvelle entreprise doit continuer d'appliquer ce tarif imposé par l'état toujours actionnaire à 35% ce prix public toujours en vigueur doit d'abord couvrir les coûts d'approvisionnement comme la france ne produit pas son gaz plus d'un tiers est importé de norvège le reste vient de la russie des pays bas ou encore d'algérie et les prix ont flambé ces dernières décennies car le gaz est un dérivé du pétrole ses cours sont indexés sur ceux du baril et ont donc suivi l'envolée de l'or noir ensuite il faut financer les frais de transport et d'entretien du réseau français le plus long d'europe deux cent trente mille kilomètres de canalisation souterraine dont il faut aussi gérer les aiguillages cela se passe dans un lieu tenu secret en banlieue parisienne hautement sécurisé un centre de dispatching ultra moderne où jour et nuit sous la houlette de ce spécialiste des flux gaziers des ingénieurs pilotent le réseau à distance depuis leurs ordinateurs nous sommes ici réellement dans la tour de contrôle du système gazier français et c'est à dire que c'est depuis ici que nous pilotons le transport du gaz depuis les points frontières du pays y compris les ports métalliers où le gaz arrive par bateau sous forme liquide et donc nous allons transporter ce gaz depuis ses points vers les lieux de consommation c'est à dire à l'entrée des villes et également sur les sites industriels où on consomme beaucoup de gaz les filiales de gdf suez qui gère ce réseau dépend chaque année plus d'un milliard et demi d'euros et depuis 2007 l'ensemble de ces frais partagés entre les différents fournisseurs qui utilisent ces mêmes tuyaux pour acheminer leur gaz jusqu'à chez vous au final pour ce qui est de l'achat et du transport tous les opérateurs gdf suez comme ses concurrents sont soumis à peu près au même coup sur une facture moyenne de 1200 euros environ 40% couvre la matière première 30% son acheminement et il ya aussi 17% de taxes prélevées par l'état soit plus de 85% de coûts incompressibles restent les frais de commercialisation 15% environ et c'est sur ce poste que les concurrents de gdf suez peuvent jouer pour vendre leur gaz moins cher c'est ce que fait le patron de l'empiris pour offrir un gaz moins cher sur le marché français il ne s'est pas ruiné en publicité pour se faire connaître bruno venenzi a joué une carte qu'aucun de ses concurrents n'avait osé sortir l'hiver dernier il a répondu à un appel d'offres pour un achat groupé lancé par l'association de consommateurs l'ufc que choisir la règle du jeu était la suivante le fournisseur qui proposeraient les prix les plus bas se verrait offrir sur un plateau des dizaines de milliers de clients prêts à changer d'opérateur le belge a emporté la mise en proposant son gaz à moins 15,5% quasiment à perte en quelques mois l'empiris s'est passé de 8000 à plus de 80000 abonnés c'est clair qu'une action comme mieux c'est que choisir nous a donné aussi de la visibilité à la fois via à travers l'association mais également dans les médias nous n'avons pas les moyens ni l'envie de faire de grandes campagnes de communication on préfère garder nos moyens pour avoir des prix compétitifs un bon coup de pub pour pas un centime réduire ses frais partout où c'est possible c'est une obsession pour le patron belge ses bureaux installés à paris dans le quartier des grands magasins ne donne pas dans le faste bonjour bruno julien bienvenue même si julien le directeur commercial s'est donné beaucoup de mal pour reproduire l'ambiance start up du siège liégeois ça y est la peinture je te montre les petites phrases qu'on a fait inscrire sur les murs donc ici pour symboliser que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas s'en sortir dans ses 170 mètres carrés bruno compte loger toute l'équipe en charge de l'administratif pour les clients français ensuite ici ça va être la salle où il y aura toute l'équipe opération d'après ses calculs une vingtaine de personnes devrait suffire pour près de 100 mille comptes aujourd'hui des effectifs réduits au minimum en comparaison de ceux du géant français gdf suez on va y aller je vous invite à passer dans la pièce à côté n'hésitez pas cet après midi son équipe a organisé une session de recrutement un job dating des rencontres éclairs de quatre minutes au cours desquelles les candidats vont devoir se montrer extrêmement motivé quel poste vous visez un poste particulier ce qui correspond un peu plus sur ce que je veux faire et j'aimerais bien aussi faire pourquoi pas toucher à d'autres choses si c'est du temps je vois pas aussi aider l'équipe marketing quand je suis ouverte ans je suis plus valente s'ils sont recrutés ses futurs employés travailleront en moyenne pour 1600 euros net par mois merci messieurs le fournisseur belge vise 250 mille clients d'ici trois ans mais la bagarre va être rude car de gros concurrents aux crocs aiguisés sont aussi sur les rangs